La liberté d'expression 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 Il est dit que l'homme a été conçu à l'image de Dieu et c'est exact De fait, la volonté et les actions de l'homme peuvent conduire à la création de nombreuses choses nouvelles Nous pouvons même créer des armes atomiques menaçant de nos anéantir tous, des procédés capables de détruire la terre elle-même, la direction vers laquelle est orientée cette liberté de création, cela aussi est essentiel. Dans le monde spirituel, la pensée suffit à tout créer, mais ici sur Terre, le temps est également requis. Pour parvenir à la manifestation, la pensée exige une diversité de processus et la force de nombreuses personnes. Et pourtant, une forte pensée finit toujours par se réaliser, la direction dans laquelle la liberté de création est dirigée est aussi cruciale et le facteur essentiel est la volonté de Dieu. C'est dans ce but que la liberté de création doit s'exercer. La liberté nous amènera à le vrai bonheur à tous. Aussi, ne devons-nous jamais la laisser s'envoler, mais ce faisant, nous devons aussi rester pleinement conscients de nos responsabilités, et c'est à l'intérieur de certaines normes, conformes aux valeurs de vérité, qu'il nous faudra mettre en œuvre les libertés de choix et de création. Cette idée doit être partagée par chacun d'entre nous. De là émergera monde de richesses, un monde plus merveilleux aujourd'hui qu'hier, demain qu'aujourd'hui, fondé sur la liberté. Il nous faut exercer la liberté qui plaira à Dieu, et l'utopie apparaîtra. Sous-titrage Société Radio-Canada